mon dieu cette tête ok les gars bienvenue pour cette nouvelle vidéo excusez moi de la coupe il y a des côtes qui passent ah il y a des petites côtes qui passent on voit ça on va les laisser passer ok sans casque ok ça c'est un petit 50 un petit 80 sans casque bref comme tu peux le voir nouvelle tenue c'est pas évident je suis tout seul pour filmer nouvelle petite tenue je me suis fait péter une petite tenue shot en fonction avec la suze jaune jaune fluo attend j'essaie de te caler pour que tu puisses voir en entier je cale la moto donc croyait bien comme ça la tenue au complet mais c'est un petit peu tu puisses voir un petit peu la tenue complète donc voilà c'est une tenue shot avec les petits gants de finisseur tu les as déjà vu le casque que j'ai fait tomber putain c'est un casse-off regardez moi ça je l'ai fait tomber sur lequel pied avec les vis donc voilà c'est pas terrible et voilà tu peux voir ma petite tenue complète je vais essayer de te mettre partir tu vas bien voir comme ça tenue comme ça tu les vois bien magnifique du coup on va l'essayer on va faire une petite balade j'ai découvert un spot que je n'avais même pas découvert quand j'étais petit donc c'est très casse-gueule donc on va je vais t'y emmener ça peut être sympa ça se casse la gueule c'est pas grave voilà première balade avec cette tenue franchement très confortable shot entièrement avec le genou protégé le petit maillot bien sympathique et la petite moto derrière et le casque franchement je coupe les vaches donc on va y aller on s'y rend tout de suite pour la première balade avec cette belle tenue ok c'est parti nouvelle tenue nouveau endroit je me rappelle parce qu'il y avait le fumier ça pue la mort ça c'est dégueulasse c'est essentiel pour les terres à ce qui parait donc ceux qui s'y connaissent dans de l'agriculture un petit peu et la campagne nouveau endroit là c'est pas mal il y a des bosses il y a des réincides et tout c'est cool il y a même une maison abandonnée enfin une sorte de ferme c'est pour ça que je voulais vous filmer l'autre jour mais j'avais j'étais dans mon truc j'avais pas senti le téléphone là vous allez voir comme ça il y a une sorte de rideau là-bas dans la forêt ça fait filmer ça ok autant pour moi ça filmer mal là c'est bon on arrive à l'endroit où vous parlez la ferme a abandonné c'est bon il est un peu un peu bizarre un nion back sans moto je découverte j'espère qu'il n'y a pas un mec en fusil qui va arriver en tout cas ça a l'air abandonné c'est bien abandonné on dirait je sais pas c'est la merde c'est vraiment la merde regardez les chevins comment tu veux y aller en voiture faut pas traîner trop de vent parce que le mec à tout moment il sert à la carabine et nouvelle tenue il faut pas sous bord alors vous voyez là et là il y a plein de racines ici là c'est l'endroit des racines ici c'est assez bizarre l'endroit c'est assez paumé et l'autre jour je l'ai découvert je me suis dit je connaissais pas c'est bien sympa c'est des belles lignes d'ourates et là c'était à alors là je sais où c'était je crois c'était à droite il y a rien attendez c'était où déjà je pense que c'était à gauche ouais toujours il y avait rien à droite je sais plus c'est à gauche il me semble c'est pas le sens d'alentation c'est terrible ouais c'est à gauche je me perds très facilement ça je me rappelle quand on faisait les balades avec mon pote en 85 à l'époque c'était toujours lui qui est passé devant parce que je me... ah oui c'est là je me rappelle les chemins enfoiré parce que je me rappelais jamais pour rentrer à la maison c'est assez problématique parce que tout seul mais je me perdais quoi non mais là ça va je me repère avec les chemins comme ça voilà n'hésitez pas à venir si la tenue vous la trouvez sympa moi je la trouve bien assortie déjà avec la bécane en plus je l'ai pas payé cher ça qui est cool elle est bien assortie avec les gants, le casque, la moto mais le kit déco en vrai je le trouve trop frais la moto c'est le mec qui la vit mais je la trouve vraiment trop frais le kit déco ouais c'est vraiment le bordel pour passer là en fait c'est toujours le gars qui veut pas salir dans la moto je vais du coup esquiver les facs d'eau mais quand je rentre à la maison elle est vraiment tout aussi sale donc ça sert à rien ce que je fais mais bon c'est vraiment intéressant ce chemin là c'est technique alors je pense que mon pneu rien il commence à être mort parce que je patine beaucoup du cul alors je sais pas si c'est du soit au T1 qui sont dégueulasses soit si c'est mon pneu qui est mort il y a un H1 aujourd'hui je crois c'est le casse-coute c'est le casse-coute les types la chasse c'est le bordel c'est le bordel la c'est le bordel c'est le bordel la je ne savais pas qu'il y avait la chasse le samedi en vrai c'est le dimanche normalement ça j'ai vite déroulé le dimanche en vrai pour pas me faire plomber la gueule mais Et à ce que je peux voir le samedi aussi à la chasse, donc bon, c'est le week-end, il faut bien profiter. Regardez-moi ce que je veux. Circuit, je ne sais pas comment ils font pour venir en bagnole, je les respecte. Ah oui, d'accord, il y a des voitures de partout en vrai. Je suis sur le gibier, mais là, c'était à droite. Voilà, là, c'est à droite. Putain, c'est le chemin. Je suis poudre, hein ? Putain, ça glisse. Plus rien, il glisse, hein ? Ah, là, d'accord. Là, d'accord. Là, là, ce n'est pas le choix. Putain. C'est très technique. Et puis là, c'était déjà, c'était... Là, c'était... Euh, c'était à droite ou gauche, bordel de merde, je ne sais plus, putain. Tout droit, non, tout droit. On va aller à gauche, bon. Ouais, c'était l'arc, c'est bon. Après, c'est à droite. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et moi, je fais comment, hein ? C'est un piste de ouf. C'est rien que grave. Avec le petit passage exprès pour les randonneurs. Et là, tu as vu ça un peu ? Tu viens à froid. Bon, je vais beaucoup passer mon droit sur l'objectif. Mais c'est pour qu'on voie, hein. Pas qu'il y ait une trace debout. Et là, normalement, le terrain, il est sympa, parce que... Il y a des troncs d'arbres, des racines. C'est assez sympa, hein. Allez, pour le plaisir. Voilà. Voilà. Je vais aller à beaucoup partout sur le cast. Je vais aller à beaucoup partout sur le cast. Là, il y a une belle petite ligne droite après. Alors, ça n'amène à rien. Enfin, si, ça n'amène à quelque chose, mais il y avait un arbre en travers de la route. Et j'espère qu'il a été dégagé. Autant, je pourrais le... Comment on dit ? Le traverser. Et là, il est vraiment gros. Je ne peux pas le traverser, là. Et là, tu en mets des bottes, ici. Tu fais des bonnes appraines, hein. Tu es fou, toi. Donc, voilà. Oui, donc, à gauche, il y a un arbre là-bas. Donc, c'était ici, voilà. Bon, là, celui-là, ce n'est pas celui-là. Celui-là, il se traverse. C'est facile. Voilà. Bon, on est dans la jungle amazonienne, là. C'est perdu. Ça, il faudra très gaffe. On fait des ballades tout seuls dans les voies, comme ça. Parce que, très honnêtement, C'est vrai qu'on a de belles journées, Parce que, j'avoue, J'ai un peu froid, là, avec ma tenue. J'ai mis un sweat, là, Pour avoir plus chaud, mais... Vous savez que c'est léger, Ça se passe plus pour l'été, de base. Là, c'était où, déjà ? Est-ce que vous savez quoi ? On va aller tout droit, Après, on va aller à gauche. Ok, donc là, c'est un petit sac. Je me rappelle, je ne suis pas à la gauche voie. On va aller vers rien, parce qu'on ne va aller vers rien. On va aller en bas. Le reste, donc, j'ai acheté des lunettes. Merci. Oh, putain, ça, là, je l'ai prise. Ça, là, je l'ai prise. Plein de trognasses. Excusez-moi pour le coup de gaz, C'est juste que je voulais retirer la main, Et ça s'accrochait au bidon. Je l'apprenais. Mais je ne connais pas ici. Je ne connais pas ici. Je vais me perdre, surtout. Bon, là, c'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure, non ? C'est quoi, c'était à la droite ? On va aller à gauche. Je ne sais pas, c'est par là d'où on vient. Si, si, si. Non, je ne sais pas, on va... Putain, je suis perdu, ça y est. Je suis perdu. Ouais, ça va, ça va, ça va pas être fou. C'est un grand bonnet. C'est un grand bonnet. C'est un grand bonnet. Non, on n'est plus dans les terrains de grosse, là. Les gars, ce n'est pas une enduro que j'ai, hein ? Je vais sur la route, moi. On va y arriver, je crois, sur la route. Ah oui, il va me dire sur la route. Putain, on sait que ça m'embarque à chaque fois, ça. Ah, mais non, je me connais, là. Oh, oui, c'est bon. Je vais récupérer. Et en fait, là-bas, en fait, là-bas, à gauche, c'est le chemin où je m'étais pété la gueule pour la première fois, où j'ai fait la première balade. Donc là, c'était un peu un chemin piscornu. Après, on va s'arrêter là. C'était juste une petite vidéo pour tester la tenue, là. Bon, à peu près, là-bas, c'était là, là. Enfin, on en aura là-bas. Moi, je m'irais aventure comme un imbécile. Regardez-moi ce chemin. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Ouais, je suis... Bon, tu sais quoi ? On va faire l'outro, là-bas, là. C'est une droite, là-bas. Ok, 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 on va s'arrêter. Là. Toujours de là, au fondement. Ok, c'est bon. Ok, petite bala terminée. C'est vrai qu'il y a une grosse ligne droite, quand même. Mais j'étais déjà passé dans la première vidéo. Comme tu peux le voir, je suis déjà dégueulasse. En fait, c'est ça, moi, je suis un peu maniaque. Du coup, tu peux être sûr que dès que je rentre, moi, je nettoie ma bécane, ça, c'est certain. Et ma tenue va être nettoyée aussi, parce que demain, je ne dis pas encore ce qu'il va y avoir. Il va y avoir une grosse, grosse vidéo que je vais tourner. En vrai, je ne sais pas si je vais sortir ce train de là, avant ou après que celle de demain. Donc, je ne te spoil pas. Je te dis juste que demain, grosse vidéo. On va enlever le casque un peu pour rigoler. Merde ! Où est-ce ? Non, c'est quoi cette coupe ? Il faut vraiment que j'aie chez le coiffeur, là. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire avec les cheveux un petit peu plus long. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste histoire de tester la petite tenue qui est magnifique, je trouve. Elle fait bien le taf. Il ne manque plus que des vraies bottes, parce que là, je te dis que les bocs de route, on ne va pas aller loin. Le paupière, je l'ai. C'était un que j'avais quand j'étais petit, mais il me va à peu près. Donc, voilà, au plus que je n'en reprendrai rien. Je passe après. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la tenue. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes petits spots de balade. Et puis moi, putain, mec, regarde là, c'est magnifique. Moi, je te retrouve pour d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501